Pierre et le loup Un beau matin, le petit Pierre ouvrit la grille du jardin et s'en alla dans les grands prévers Sur la branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau, ami de Pierre Tout est calme, gazouilla-t-il gaiement Peu de temps après, un canard apparu en se dandinant allègrement Tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la grille Il en profita pour aller faire un plongeon dans le profond étang au milieu du pré Apercevant le canard, le petit oiseau sauta sur l'herbe près de lui « Quel genre d'oiseau es-tu si tu ne peux voler ? » dit-il en haussant les épaules Ce à quoi le canard répondit « Quelle sorte d'oiseau es-tu si tu ne peux pas nager ? » Et il plongea dans l'étang Ils continuèrent de la sorte à se disputer Le canard nageant dans l'étang et le petit oiseau sautillant le long de la berge Soudain, quelque chose attira l'attention de Pierre Il aperçut un chat qui s'approchait en rampant dans l'herbe Le chat pensa « L'oiseau est tout absorbé dans sa querelle Quel bon déjeuner vais-je faire ? » Comme un voleur, il se glissa vers lui sur ses pattes de velours « Fais attention ! » s'écrit Pierre Et l'oiseau s'envola immédiatement sur l'arbre Du milieu de l'étang, le canard indigné fit « Coin, coin ! » au chat Le chat rampait autour de l'arbre en pensant « Cela vaut-il la peine de grimper si haut ? » « Quand j'y parviendrai, l'oiseau sera envolé » Grand-papa sortit Il était mécontent parce que Pierre était allé dans la prairie « C'est un endroit dangereux Si le loup sortait de la forêt, que ferais-tu ? » Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père « Des enfants tels que lui n'ont pas peur des loups » Mais le grand-père prit Pierre par la main L'entraîna à la maison et ferma à clé la grille du jardin À peine était-il rentré qu'un grand loup gris sortit de la forêt En un éclair, le chat grimpa sur l'arbre Le canard se précipita hors de l'étang en caquetant En dépit de ses efforts, le canard dans sa fuite ne put lui échapper Le loup s'approchait de plus en plus près Plus près encore, le voilà qui le rattrape Il s'en saisit et n'en fit qu'une bouchée Et maintenant, voici où en étaient les choses Le chat était sur une branche L'oiseau sur une autre à bonne distance du chat Tandis que le loup, tout en se promenant autour de l'arbre Fixait sur eux un regard gourmand Pendant ce temps, Pierre sans la moindre crainte Observait derrière la grille la marche des événements Il courut à la maison, prit une grosse corde Et grimpa sur le haut du mur L'une des branches de l'arbre autour duquel se promenait le loup Passait par-dessus le mur Pierre s'empara de la branche Puis grimpa allègrement sur l'arbre Pierre dit à l'oiseau «Vole très bas et tourne autour de la tête du loup Mais prends bien garde qu'il ne t'attrape » De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup Qui sautait furieusement après lui afin de le happer Oh ! Que l'oiseau agaçait le loup Que le loup avait envie de l'attraper Mais l'oiseau était trop à droit Et le loup en fut pour sa peine Pendant ce temps, Pierre avait fabriqué un lasso Et contrôlait attentivement sa chute Ainsi, il attrapa le loup par la queue Et tira de toutes ses forces Se sentant pris, le loup commençait à bondir sauvagement Essayait de se libérer Mais Pierre attacha l'autre extrémité de la corde à l'arbre Plus le loup bondissait, plus la corde se resserrait autour de sa queue C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt Suivirent les traces de loup Et tirèrent des coups de fusil Mais Pierre, assis dans l'arbre, dit « Ne tirez pas ! Le petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup Maintenant, aidez-nous à l'emmener au jardin zoologique » Et maintenant, imaginez la marche triomphale Pierre marchait en tête Derrière lui, les chasseurs précédaient le loup Et fermant la marche, le grand-père et le chat Le grand-père hochait la tête avec mécontentement, disant « Oui, si Pierre n'avait pas attrapé le loup, que serait-il arrivé, hein ? » Au-dessus d'eux, le gazouillou joyeux du petit oiseau « Que nous sommes malins, Pierre et moi ! Regardez ce que nous avons attrapé ! » Et si vous écoutez très attentivement Vous pouvez entendre le canard crier dans le ventre du loup Car dans sa hâte, le loup l'avait avalé vivant « Ok, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie » – Sous-titrage FR 2021